Genèse chapitre 9 « Je vous le donne comme je l'ai fait des végétaux. Pourtant, vous ne mangerez pas de chair avec sa vie, c'est-à-dire avec son sang. Mais aussi, je réclamerai votre sang, c'est-à-dire votre vie. Je le réclamerai à tout animal et je réclamerai à chaque homme la vie de l'homme qui est son frère. « Celui qui verse le sang de l'homme, par l'homme son sang sera versé. Car Dieu a fait l'homme à son image. Et vous, soyez féconds et multipliez-vous. Peuplez la terre et multipliez-vous sur elle. » Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant « Quant à moi, j'établis mon alliance avec vous et avec votre descendance après vous. « Avec les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, avec tous ceux qui sont sortis de l'arche, avec tous les animaux de la terre, j'établis mon alliance avec vous. « Il n'arrivera plus que toute chair soit retranchée par les eaux du déluge et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. » Dieu dit « Voici le signe de l'alliance que je place entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à venir. » « Je place mon arc dans la nuée et il sera un signe d'alliance entre moi et la terre. » « Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc paraîtra dans la nuée et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants et les eaux ne se transformeront plus en déluge pour détruire toute chair. L'arc sera dans la nuée et je le regarderai pour me souvenir de l'alliance perpétuelle entre Dieu et tous les êtres vivants qui sont sur la terre. » Dieu dit à Noé « Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre. » Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sème, Cam et Japhé. Cam fut le père de Canaan. Les trois fils de Noé repeuplèrent la terre. Noé se mit à cultiver le sol et planta une vigne. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cam, père de Canaan, vit la nudité de son père et le raconta au dehors à ses deux frères. Alors Sème et Japhé prirent le manteau, le mirent tous deux sur leurs épaules, marchèrent à reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent pas la nudité de leur père. Lorsque Noé se réveilla de son vin, il apprit ce que lui avait fait son fils cadet. Il dit alors, « Maudit soit Canaan, qu'il soit l'esclave des esclaves pour ses frères. » Il dit encore, « Béni soit l'Éternel, Dieu de Sème, que Canaan soit leur esclave. » Que Dieu mette Japhé au large, qu'il demeure dans les tentes de Sème, et que Canaan soit leur esclave. Noé vécut encore 350 ans après le déluge. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut. La durée totale de sa vie fut de 950 ans, puis il mourut.